Ils font partie intégrante du mouvement sportif mais sont quasiment invisibles. Pourtant, il suffit de se rendre sur le site de l'AFLD, l'Agence Française de Lutte contre le dopage, pour découvrir à la rubrique Décision Disciplinaire toutes leurs utilités. 4 contrôles positifs en octobre, 5 en septembre, rugby à 13, MMA, athlétisme, football et même pétanque. Les profils d'athlètes français sanctionnés pour prises illicites de substances ces derniers mois sont variés. Et les suspensions également. 2 ans pour un premier contrôle positif, 8 pour une seconde violation des règles antidopage, des sanctions implacables pour un taux de sportif dopé qui reste dans les standards. En moyenne aujourd'hui, dans le monde entier, on trouve sur 100 contrôles, 1% révèle un test positif, c'est-à-dire un résultat d'analyse anormale. Cette moyenne est très variable selon les sports. Il y a des sports où on peut monter à 15-20% parce que c'est une discipline à risque. Il y en a d'autres où, à l'inverse, le dopage est très faible. Néanmoins, notre effort est constant pour justement éradiquer au maximum et surtout traquer ceux qui pensent toujours avoir une longueur d'avance. Et dans cette course contre la montre, le moteur essentiel de l'Agence, ce sont les préleveurs. Ils sont aujourd'hui 125 vacataires pour trois permanents à assurer un peu plus de 10 000 prélèvements par an. Fin novembre, ils étaient tous réunis à l'INSEP pour une formation continue. Je fais partie des trois préleveurs permanents de l'Agence. C'est quasiment une mission tous les deux jours, tous les trois jours selon la période de l'année ou tous les jours des fois. Concrètement, l'Agence française va intervenir sur des sportifs français mais aussi étrangers qui vont être de passage en France. Elle va contrôler des sportifs français qui également s'entraînent à l'étranger. En revanche, les sportifs dits de niveau international vont plutôt être contrôlés par les fédérations internationales qui, elles, assurent la mission anti-dopage pour le très haut niveau mondial. Mais concrètement, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage qui va contrôler l'ensemble de la délégation nationale olympique et paralympique avant qu'elle parte aux Jeux de Paris en 2024. Et pour être efficace, l'AFLD se doit de cibler ses contrôles vers le haut niveau d'abord. Certaines disciplines sont également plus contrôlées que d'autres. Nous, on fait une étude de risque qui s'appelle comme ça toutes les années où on fait un classement de sport qui sont plus à risque, disciplines plus à risque. Et après, on sélectionne des sportifs que nous, on juge intéressants à mettre dans notre groupe cible, un groupe de contrôle. Il y a certaines disciplines à risque parce qu'elles sont de force ou d'endurance comme l'athlétisme, ou le rugby, par exemple, ou le cyclisme, qui sont davantage exposés au dopage, qui vont être davantage ciblés que d'autres. Et ensuite, au sein de chaque discipline, il y a un ciblage sur le type de sportif qui fait partie du haut niveau ou du très haut niveau. Donc, c'est véritablement le public cible de l'Agence pour les prochains mois et les prochaines années. Pour autant, dans le même temps, l'ensemble des préleveurs qui sont dissimulés sur tout le territoire français vont aussi intervenir dans des compétitions davantage locales, des niveaux régionaux, pour être sûrs qu'il y a un effet dissuasif. C'est-à-dire qu'à tout moment, il puisse y avoir un contrôle antidopage sur une compétition. C'est le principal effet dissuasif, c'est l'épée de Damoclès. Une fois les disciplinaristes et les sportifs ciblés, restent à déterminer le moment opportun pour effectuer les contrôles. Aujourd'hui, environ deux tiers s'effectuent hors compétition de manière inopinée. C'est un des points, on va dire, plus compliqués de la lutte antidopage, c'est de démasquer les périodes propices. Ça veut dire quand c'est vraiment le moment qu'il athlète, il peut utiliser des substances pour améliorer sa performance. Ça dépend aussi du sport, ça dépend de la carrière de l'athlète. Si un athlète a comme objectif un marathon qui se fait le mois d'avril, on doit commencer à le tester au début d'année. On doit vraiment découvrir cette période propice et c'est vraiment une partie compliquée de notre travail. Ce qui est intéressant dans ce point de vue-là, c'est les tests hors compétition qu'on fait au domicile de l'athlète. On sait que typiquement, pour les protocoles de pages lourds à l'EPO, les moments de prise ne sont pas lors de la compétition, évidemment, mais en amont. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons également au domicile, par exemple, des sportifs. Pour cibler encore un peu plus ces contrôles, l'AFLD dispose également d'un département d'enquête qui collecte les signalements, des renseignements qui peuvent être également recueillis sur le site de l'AFLD. Il y a une plateforme qui est ouverte dans toute organisation de de pages, l'agence mondiale anti-dopage, l'AFLD et autres organisations de de pages pour dire aux sportifs si vous avez des informations, si vous voulez participer à la lutte pour le sport propre, vous pouvez faire part de ces informations. Il s'agit simplement de rentrer dans le combat commun pour éradiquer le depage. Dans cette lutte contre le depage, il ne faut jamais oublier les encadrements. Parce que ce ne sont pas que les sportifs qui sont visés par les organisations de de pages, c'est aussi les encadrants sportifs, médicaux, juridiques, qui peuvent participer à des comportements d'opin. Et aujourd'hui, avec nos pouvoirs d'enquête, visite domiciliaire, visite de locaux, pouvoir de communication et de convocation et d'audition, ce sont des nouvelles armes pour justement ne plus simplement se focaliser sur les sportifs et notamment dans le monde amateur où on sait qu'il peut y avoir des contaminations de comportements d'opin qui sont très fortes. C'est ces personnes-là qui sont nos cibles également. En 2023, l'agence française de lutte contre le dopage vise 12 000 contrôles. C'est 2 000 de plus qu'en 2022.